On parle de guerre civile à Manchester United, les amis, guerre civile, oui, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, on n'a pas bougé, soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média 3 modules en ce vendredi pour préparer le week-end, le Barça avec le match nul, malheureux à domicile face au Napoli en 8e de finale de la Ligue Europa, d'ores et déjà disponible sur YouTube et sur Facebook. Le Real Madrid avec la suite du feuilleton Kylian Mbappé et les derniers plans de Carlo Ancelotti pour le match de ce week-end, attention à suivre, et là, module Première Ligue plus bonus Bayern Munich, attention parce que là, il y a de l'actualité. Guerre civile, que s'est-il passé, que se passe-t-il du côté de Manchester United, les amis, regardez, ça c'est la presse anglaise avec ses deux hommes et on parle de guerre ouverte, Cristiano Ronaldo et ma guerre en jeu, le capitana, la gestion du vestiaire. Et si on en parlait ce soir ensemble, ça les amis, je vous rappelle que comme tous les soirs, c'est votre livre Antenne Football, vous téléchargez l'application Brutte Live, elle est gratuite dans l'App Store bientôt, disponible sur Android, tous les soirs, 19h, 20h en mode visioconférence avec la caméra de votre téléphone, où que vous soyez sur la planète, on discute ballon ce soir, peut-être qu'on parlera de Manchester United. Voici l'ensemble de la presse, regardez, les titres sont à l'unisson. La désunion, le United de Manchester, on rajoute ce 10, désunion et ses deux hommes là, avec le feu, regardez, Big Fight, round 1, Maguire ici, le capitaine versus Cristiano Ronaldo, c'est la bataille pour savoir qui dirige le dressing room, le vestiaire, qu'est-il en train de se passer à Manchester United. On va essayer de décrypter tout ça pour comprendre. Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, tout d'abord. Sachez que Maguire, le capitaine, est en difficulté, il n'est pas au niveau, à son niveau habituel. Et du coup, il est sujet à pas mal de critiques. Ça, c'est la presse il y a quelques jours, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Regardez le visage blême de Maguire avec des résultats difficiles de Manchester United. Et du coup, Rangnick, le coach, s'interroge sur un savoir si c'est le patron capable de tenir ce vestiaire. Et notamment, les jeunes, c'était vraiment à la une de la presse. Il fallait qu'ils se ressaisissent. On avait une notion d'anxiété. Regardez ici le jeu de mot, comme d'habitude à l'anglaise, avec le R de Rangnick. Sur ce Rang City, vous le voyez ici. Et toujours ce visage blême de l'ami Maguire. Officiellement, qu'aurait dit Cristiano Ronaldo. Il aurait dit, écoutez, je vais accepter de prendre le brassard de capitaine pour essayer d'enlever peut-être un peu de pression à Maguire. Vous imaginez que ce dernier n'a pas du tout apprécié. Il ne veut pas être ostracisé de ce vestiaire qu'on annonce en train de se scinder. Vers qui penchent les différents acteurs de ce vestiaire ? Ça, c'est une interrogation également. Je reviens également il y a quelques jours pour vous montrer que les messages étaient clairs. Notamment, les jeunes forts comme Rashford le disaient. Il faut que nous restions unis et on avait choisi cette photo comme un symbole pour dire que, vraisemblablement, plusieurs joueurs du vestiaire auraient manifesté le souhait, peut-être indirect, de voir Cristiano Ronaldo être le patron, être le papa de cette équipe dans sa gestion. Vous pouvez imaginer que lui, bien évidemment, il adore ça, il adore cette notion de leadership. D'ailleurs, l'ami Rangnick veut un patron parce qu'il sait qu'il a des jeunes à driver dans cette équipe. On pense à Jadon Sancho, on pense à McTominay, on pense également à une autre mesure, à Rashford, bien évidemment. Qui pour tenir ces jeunes ? Plutôt Maguire en difficulté ou plutôt Cristiano Ronaldo ? Conclusion, vous l'aurez compris, on est dans la désunion et on parle même, regardez, de guerre civile. Il faut en parler ce soir. On va en parler ce soir, 19h, sur Bruitline, de ce qui se passe du côté de Manchester United. Et vous me direz, selon vous, qui doit porter le brassard de capitaine ? Lui ? Lui ? Ou peut-être aucun des deux ? Un autre ? Avis ce soir partagé à 19h. Je vous emmène maintenant avec le Bayern Munich parce qu'attention, attention, là aussi, il y a quelque chose qui sent un peu moins bon pour l'ami Nagelsmann, le coach du Bayern. Il y a quelques résultats un poil décevants. On pense notamment à la lourde défaite face à Boroum. Ils en ont pris quatre, notamment, et on prend des buts. Et donc, on a un problème défensif au Bayern Munich. On s'interroge à la ligne de Kicker sur qui est le patron de la défense ? Qui est le patron de cette défense ? En page intérieure, les visages actuels avec les gens qu'on connaît bien, pour nous Français, ou pas Mécano, Hernandez ou encore Pavard. Plus Zoul, bien évidemment. Qui sont les chefs de file de ce Bayern Munich ? On s'interroge, les voix fortes de l'histoire du Bayern s'interroge. L'illustre Lothar Matthaus, capitaine du Bayern Munich, aujourd'hui expert consultant sur la Sky en Allemagne, rappelle que peut-être que l'ami Nagelsmann n'est pas le seul fautif. Il n'est peut-être pas le seul responsable. Parce qu'on estime peut-être que la direction sportive menée par, vous le savez, Salihamidzic, est peut-être en train de commettre quelques erreurs sur les entrées et les sorties. Et notamment les sorties. Parce que regardez ceux qui sont partis là depuis un petit moment à là-bas, direction le Real Madrid. Boateng avec l'Olympique Lyonnais, vous le savez. L'ami Thiago Alcantara qui est reparti du côté de Liverpool. On pense également à Javi Martinez qui lui est parti à Doha au Qatar. Et le dernier en date, c'est l'ami Zoule, certes toujours là, mais qui a d'ores et déjà signé en faveur du Borussia Dortmund. À l'été prochain, il s'en va. 1, 2, 3, 4, 5, 5 joueurs qui tenaient l'ossature défensive du Bayern Munich. Et du coup, on se dit que Nagelsmann n'est sans doute pas le seul fautif. C'est l'avis, la parole de l'ami Lothar Matthaus. Ce qui est sûr, c'est qu'à la tête du Bayern, la direction a un oeil à viser sur ce qui est en train de se passer avec le grand patron Oliver Kahn. En attendant, le Bayern est toujours en tête devant le Borussia. 52 points, 6 points d'avance. Mais attention, tout peut se passer, on le sait, en Allemagne. Peut-être qu'une petite crise couve du côté du Bayern Munich. Voilà pour toutes ces informations autour de United et ce petit bonus Bayern. Trois modules, je vous le rappelle aujourd'hui, avec le Barça, un but partout face au Napoli. Que se passe-t-il au Barça ? Allons-nous, oui ou non, se qualifier ? Dembélé mérite-t-il une place de titulaire ? Le module Real Madrid avec toutes les dernières informations autour de Carlo Ancelotti. On prend tout ça sur Facebook, sur YouTube, sur l'ensemble des plateformes, également en podcast. A lundi, sur Twitch, midi et demi, en direct, avec l'ensemble des experts et mademoiselle Aurore Thibault. Je vous embrasse et profitez des vôtres.